Générique ... Tout le personnel de la première institution de la République, à cœur joie, a posé cet acte citoyen. Ce samedi, très tôt le matin, le personnel militaire et civil a pris d'assaut les différents coins et recoins de la présidence. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, la directrice de cabinet civil, les conseillers, les directeurs de services, agents, techniciens de surface. Bref, tout le monde a mis la main à la patte. Chacun, menu des râteaux, pelles, balais, a désherbé, entretenu, balayé. La première dame Linda Debbie-Hitno, à la tête de l'agente féminine de la présidence de la République, a été la plus active. De l'aile et du palais, en compagnie des militaires, au bureau 136, en passant par le 111. Le cabinet et la direction générale de la communication. Ratons un main, exhortons ses sœurs à enlever les mauvaises herbes, ramasser les feuilles mortes. La première dame a donné l'exemple. Pour le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Calzebepaïmidebe, cette opération de salubrité est à inscrire dans la suite logique de la semaine de la citoyenneté lancée par le chef de l'État. Un acte quotidien à poser pour rendre salubre notre environnement. On choisit la présence exprès, c'est notre cadre de travail. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Il est important que ces milieux soient assainis pour nous permettre d'être dans les meilleures conditions de travail possibles. La leçon que j'étire, c'est la capacité de mobilisation de ce personnel parce que nous l'avons voulu improviser. C'est hier, nous avons laissé sciemment partir tout le personnel, tous nos collaborateurs à la maison. Et par coup de téléphone, nous avons voulu tester leur capacité de mobilisation. On a appelé et tout le monde, cette activité ne doit pas s'arrêter là. C'est une activité qui doit être faite régulièrement à la présidence, comme chez eux et partout. Cette action citoyenne reste pour la directrice de cabinet civil, Mme Bana Tatia Lesso, une référence. Si la première institution du pays donne l'exemple, les autres doivent suivre. Aujourd'hui, le personnel de la présidence a emboîté le pas du chef de l'État et de la première dame. Et tout le monde est venu depuis 7 heures nettoyer la cour de la présidence. Et on a remarqué que c'est avec un engouement total et avec vraiment un esprit d'équipe que les gens se sont mis au travail, sans distinction de qualité, etc. Tout le monde ensemble, et vous voyez, la cour est parfaitement nettoyée. Et on s'est dit que c'est une action qu'on va pérenniser. Cette opération de salubrité inaugure un rituel. Désormais, chaque deux semaines, le personnel de la présidence de la République se mettra à l'ouvrage. Ce samedi, il a rendu propre son environnement de travail et ça sera un sacerdoce. Cette action, je pense qu'elle est importante du fait que les personnels de la présidence ont répondu vraiment à la semaine de la citoyenneté. Et nous, on avait pour le slogan « Ensemble, changeons notre quotidien ». Et je pense que les personnels de la présidence ont pris ce slogan. Ils ont essayé quand même de faire un effort parce que c'est depuis 6 heures qu'ils ont pris d'assaut la présidence. Et là, actuellement, on est à presque 9 heures. Et je pense qu'on va continuer jusqu'à 10 heures ensemble pour nettoyer. Et je lance aussi un appel à tous les fonctionnaires, les personnels des banques, privés comme publics, de faire pareil. Que chacun nettoie son lieu de travail cette semaine. Et à partir de la semaine prochaine, nous, on avait comme programme de descendre dans les lieux de culte. Que le samedi prochain, on va descendre dans les mosquées et les églises pour les nettoyer. Je demanderai au personnel de la présidence de faire chaque deux semaines. Parce qu'on s'est dit chaque semaine, chaque samedi, on nettoie d'abord chez nous avant de venir dans le lieu de travail. Et donc, pour le personnel de la présidence, je demanderai que ça soit chaque deux semaines. S'ils ne voient pas d'inconvénients, quand vous êtes motivés, allons-y jusqu'au bout. On parle maintenant, ce n'est pas d'une semaine de la citoyenneté, mais c'est l'année de la citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada